Sous-titrage ST' 501 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 Oui, on a vu malheureusement des gestes et surtout peut-être des comportements assez irresponsables, genre aller dans des mariages quand même, faire des fêtes aussi quand même, recevoir et aller vers la foule. Et ça, c'est vraiment déconseillé. C'est ça, en fait. C'est malheureux de voir toute une famille hospitalisée pour une infection à Covid-19. Et c'est encore plus malheureux de voir des personnes qui décèdent à cause de cette infection suite à une rencontre familiale, par exemple. C'est avec le pincement dans le cœur qu'on le vit. On voit ça. Ah oui, qu'on le vit quand même. Les marchés, la foule au niveau des marchés, là encore une fois, c'est vraiment déconseillé. C'est ça. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas bien compris la chose. Ils croient que le virus va disparaître. Il n'y a pas de virus qui va disparaître comme ça du jour au lendemain. On a besoin de suivre toutes ces mesures afin de ralentir sa propagation. Peut-être qu'il va perdre sa virulence, il va muter. Ou peut-être qu'on aura le vaccin aussi. Le vaccin, tout à fait. Il y a des pays qui se préparent à ça, justement. Et préparer à toute une industrie dans ce domaine-là. En tout cas, on va suivre encore un spot pour prévenir les gestes barrières et surtout voir comment le virus se propage. Regardez, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a beaucoup de vidéos comme cela qui seront diffusées au niveau des classes, comme nous l'a dit notre invitée, Souhila Djamil, qui est inspectrice de français dans l'enseignement moyen. C'est parti, n'est-ce pas ? Oui. C'est ce que vous allez faire ? C'est parti. 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 D'ailleurs, on a prévu, je parle de ma petite circonscription avec les enseignants, j'aurais dit que ce serait bien de dédramatiser la chose si on présentait, par exemple, pour les premières AM, ils sont encore petits, c'est le passage du primaire au moyen. Donc, c'est un nouvel environnement. Donc, ils ne sont pas habitués. Ils sont habitués à voir 2 enseignants, là c'est un grand nombre d'enseignants, Donc, ce n'est pas évident. Et avec cette coupure et tout ça, on va les familiariser avec ce nouvel environnement, avec par exemple des cantines, des chansons qui parlent, par exemple, de gestes barrières, des chansons qui parlent, qui expliquent c'est quoi ce virus, comment il se propage, mais sous forme de chansons. Parfait. Pour ne pas les stresser. Très bien. En tout cas, bonne chance à vous pour cette rentrée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous de m'avoir invitée. Merci beaucoup à Ouided et à Gabi. On va laisser repartir, elle qui est toujours en avant-garde au niveau de l'hôpital de Kouba. Bonne chance à vous et à très, très bientôt pour une autre thématique, Inch'Allah. Bonne journée à tous. Bonne journée. Eh bien, on continue notre émission. Une belle chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501